Je suis Jean-Laury Fernes, je travaille au sein du service ressources humaines du groupe Soliazar. J'interviens sur les problématiques du recrutement, de la formation, de la mobilité et également du handicap. Cela fait trois ans que je suis chez Soliazar et j'ai travaillé auparavant dans un cabinet de recrutement. Spécialisé en banque d'assurance. Le groupe Soliazar est un courtier grossiste et un courtier service en assurance. Il fait partie depuis une dizaine d'années du groupe Verspiren qui est un des plus importants courtiers français. Un courtier grossiste conçoit et gère des produits d'assurance, principalement avec une stratégie de niche, donc des produits d'assurance qui sortent de l'ordinaire. Et ces derniers sont distribués par un réseau d'apporteurs d'affaires, principalement des courtiers et des agents généraux. Le métier de courtier solution, nous accompagnons des grands groupes, principalement banques, grandes distries, constructeurs automobiles, dans la conception de produits d'assurance en marque blanche. Le groupe Soliazar a deux spécificités. La première spécificité concerne plutôt son activité en elle-même, puisque nous concevons des produits sur une stratégie de niche, des produits qui sortent de l'ordinaire. La créativité et l'imagination sont des éléments très importants chez Soliazar. Deuxièmement, il s'agit d'une société avec un ADN assez présent, et donc nous avons une partie de nos collaborateurs qui sont relativement attachés à la société. Le groupe Soliazar est accompagné depuis quelques mois par Emploi et Handicap. Emploi et Handicap a différentes structures qui nous permettent de nous accompagner sur différents items. Par exemple, Cap Emploi, qui aujourd'hui nous aide dans nos recrutements à trouver des profils qui n'auraient pas forcément pensé à la relation client, ou à l'assurance, ou à la gestion, mais également nous accompagnent pour participer à des salons dédiés au handicap, et de manière plus générale, à réfléchir à une stratégie globale sur des actions que nous pourrions mener, en interne ou en externe, sur les sujets qui touchent au handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada